Et salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel anti-tuto. Aujourd'hui, ça ne plaisante pas, on va dessiner Jean Castex. Je suis sûr que vous avez toujours voulu, vous, quelque part au fond, dessiner Jean Castex. Et je vais essayer de vous montrer un peu comment on le dessine dans cet anti-tuto. Allons de ce pas sur Photoshop. Pour dessiner Jean Castex, comment on fait ? Vous ne vous voyez pas, mais moi je me suis pris une merveilleuse image de Jean Castex pour m'aider un peu. Je vais vous la montrer, voilà, paf, normalement elle s'affiche sur votre écran. Vous ne voyez pas assez dans la vraie vie, je pense, donc profitez, je vous laisse profiter encore quelques secondes de Jean Castex. Attention, je vais l'enlever et hop là, il est parti. Donc maintenant, on va voir comment le dessiner, parce que comme c'est un personnage finalement qu'on voit souvent dans notre paysage audiovisuel malgré nous, autant apprendre à lui tirer la tronche, parce que nous, il nous fait tirer la gueule. Alors on va commencer par un crayonné et on va voir comment il est fichu, comment il est construit ce Jean Castex. Parce qu'il a une tête rigolote quand même, pas rigolote, c'est pas l'envie de rire qui me submerge quand je le vois à la télé, mais il a une tête, disons, rigolote à dessiner. Je pense qu'on peut s'amuser à le dessiner. Alors comme d'habitude, vu qu'on fait un visage, on va faire un machin comme ça. Je trouve qu'il a une tête un peu carrée, on va faire un ovale, mais qui a des bords un peu carrés. Alors je ne me suis pas entraîné avant, il est un peu trapu, je lui fais les épaules pas trop basses. Ça, c'est le début de Jean Castex. Il est encore temps pour vous d'éteindre cette vidéo et d'aller faire autre chose de plus intéressant. Le visage de Jean Castex, j'ai l'impression qu'il forme ce que j'appelle un T. Un T de visage, c'est-à-dire que tout est concentré comme ça, dans une forme un peu comme ça. Ça contiendrait ses yeux, son nez et sa bouche. Ses yeux seraient plutôt là, son nez serait quelque part par là, mais vous voyez, bien marqué quoi. Et donc sa bouche qui est assez près de son nez, il a une petite bouche assez étroite. Pourtant il en sort de grande chose. Le premier crayonné, c'est vraiment pour placer les éléments de manière un peu grossière. C'est vrai, qu'est-ce qu'on a de mieux à faire aujourd'hui là que d'apprendre à dessiner les gens qui nous enferment chez nous ? Il a de grandes oreilles, ça lui fait un point commun avec Gérard Depardieu. Et après on verra pour les sourcils, tout ça, parce qu'il y a des particularités. Surtout au niveau des sourcils chez Jean Castex et des yeux qu'on va voir. Il y a une petite complexité. C'est pas que je l'ai préparé avant, c'est que je l'ai remarqué en le regardant. Parce qu'il veut dire que je l'ai un peu trop regardé. Je suis en train d'imaginer quelqu'un qui ferait un cosplay de Jean Castex, c'est un peu bizarre. Bref. On va finir le premier crayonné en traçant un petit peu ses cheveux, mais l'air de rien quoi. Dans le crayon 2, on va placer en plus ses lunettes. Les lunettes de Jean Castex, elles sont à la fois carrées et rondes, mi-Harry Potter, mi-fonctionnaire le lundi. Et la particularité, c'est que ses sourcils se confondent avec ses branches de lunettes supérieures. Donc on sait jamais où ses branches de lunettes s'arrêtent et où ses sourcils commencent. Est-ce que vous vous reconnaissez déjà ? Je vois déjà un peu son regard un peu particulier. Je vais faire le nez, la bouche et après on va s'attaquer aux yeux. Parce que ses yeux, ils sont tellement particuliers. Petit machin comme ça, on voit bien ses petites narines, il a des narines assez étroites. Je commence déjà à le reconnaître. On reconnaît très bien son regard vif et son air alerte. Pour moi, il a des yeux à la fois très carrés et très ronds, un peu comme ses lunettes. Voilà, vous voyez là la rondeur de son regard ? Et il a une petite trite du front ici. Comme moi, j'ai envie de dire, j'ai la même ride que Jean Castex. Plus je le dessine et plus ça devient mon idole. On va lui grandir un peu le front. Alors là, il n'a pas beaucoup de cheveux sur le dessus. Je ne sais pas si quelqu'un lui a dit. La coupe à la Hollande. Vous sentez le regard qui pèse sur vous un peu ? Sentez-vous menacé par Jean Castex ? Regardez comme il n'est pas content. Vous vous remémorez toutes les fois où vous avez bravé les règles. Les fois où vous n'avez pas porté de masque alors qu'il fallait. Jean Castex, confine ton âme en direct de YouTube. Son petit menton, il est bien rond. On va faire remonter ses branches de lunettes. Moi, j'oublie tout le temps de dessiner les branches de lunettes. Alors que c'est important dans la vie, les branches de lunettes. Et on va pouvoir passer à l'ancrage parce que honnêtement, je pense que se crayonner, moi, me suffit. Il me comble de joie. On va faire un ancrage directement. Et je vais commencer par ce que je préfère, donc les lunettes et les sourcils confondus de Jean Castex. C'est toujours difficile de faire une symétrie, une bonne symétrie dans les lunettes. Ce n'est pas de la symétrie parfaite, mais que voulez-vous ? Vous n'avez qu'à le faire si vous n'êtes pas content. Il n'a pas l'air content, Jean Castex. Peut-être que c'est juste son visage neutre. Ce n'est pas qu'il n'est pas content ou content. C'est juste son mode zéro à lui. Il a des courbes complexes, ce Castex. Attention, je vais zoomer. Son regard va se rapprocher de vous subitement. Donc attention, ne paniquez pas. Ok, tout va bien. Attention, on essaye d'ancrer les yeux. Alors j'hésite à lui faire un petit reflet dans les yeux. Ça lui donnerait de la vie. Vous le voyez là, le regard de Castex ? Je pourrais presque animer les petits yeux là. Je pourrais faire bouger comme si c'était un petit animé. Il me perturbe, je ne sais pas par où continuer. Quelques rides, parce qu'il est plutôt jeune. Voilà, quelques petits cheveux un peu foufous, parce que ça c'est la fougue de la jeunesse. 55 ans, qu'est-ce que c'est finalement ? Dans une vie de politicien. Je pense qu'un adolescent chez les politiciens. La jeunesse, regardez, je lui mets plein de jeunesse. On finit le col. Voilà, et on remplit tout. Voilà, regardez-moi ça. Il n'est pas parfait ce Jean Castex ? Et voilà, on a un Jean Castex qui se rapproche de vous, lentement. Voilà pour Jean Castex. J'espère que vous avez bien aimé cet anti-tuto. On se retrouve plus tard pour d'autres anti-tuto. Donc portez-vous bien. Salut à tous !